Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Ça fait à peu près deux mois que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté de vidéo. Donc, ça fait beaucoup. Désolée, franchement, j'étais vraiment occupée par l'école. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça, disons, à la fin de la vidéo, ok? Mais en tout cas, je suis là, je suis de retour. Et je sais que vous m'avez envoyé plein de messages par rapport au challenge. Je suis de retour, oui. On va parler de ça, du challenge. Vous êtes prêts? On y va. Il y a deux mois, je vous ai posté une vidéo où je vous ai expliqué ce qui se passait avec mes cheveux. J'ai expliqué que je... C'est vrai, vraiment, que je perdais mes cheveux. Mes cheveux se cassaient, en fait. Ils commençaient à devenir fins. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous ai parlé de ça un petit peu. Et puis, vous pouvez voir la vidéo en haut. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais suite à cette vidéo, je vous ai dit que... Enfin, dans cette vidéo, je vous ai expliqué que j'allais faire un challenge capillaire pour essayer de remonter la pente. Pour régler les problèmes que j'avais moi-même causés. Et tout ce temps que j'ai passé hors YouTube, j'ai pensé à plein de solutions. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je ne faisais pas, que j'étais censée faire. Et voilà, je suis là pour vous partager ça. Et celles qui veulent me suivre dans ce challenge, je vous en prie. Dites-moi en commentaire que vous aussi vous serez partante. Donc, lorsque la vidéo sera postée, on se donne quoi ? Une semaine, parce que je sais. On se donne une semaine pour que tout le monde puisse commencer, n'est-ce pas ? Ok, c'est vraiment rien de compliqué. Avant tout, j'aimerais que vous preniez un petit truc comme ça. Un petit cahier ou alors une feuille de papier. Quelque chose comme ça pour pouvoir écrire. Je n'ai pas envie de dire des règles, mais on va dire pour que vous soyez bien focus sur l'objectif. Ok, donc d'abord, vous allez mettre le but. Quel est le but de votre challenge ? Moi, par exemple, j'ai noté quatre choses. La première chose, c'est que je voulais faire pousser mes cheveux. Enfin, pas faire pousser mes cheveux, mais je voulais retenir de la longueur. Comme vous savez, dans la vidéo précédente aussi, j'ai coupé un peu de mes cheveux. Quand même, une grosse partie. Bon, grosse partie, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je coupe mes cheveux, donc je veux qu'ils reprennent en longueur. Ça, c'est un objectif. Et aussi, par rapport à mes tempes, j'aimerais aussi que mes tempes puissent pousser aussi. Le deuxième objectif, c'était que j'aimerais que mes cheveux soient en meilleure santé. C'est-à-dire, au niveau de l'épaisseur, j'aimerais que ce soit la même épaisseur de la racine. Un peu vers les pointes, tu vois. Généralement, c'est vers les pointes que ça commence à s'affiner, tu vois. Mais bon, c'est pas trop un souci. Je veux juste que ce soit assez uniforme. Voilà, en meilleure santé, quoi. Qu'ils soient plus robustes aussi. Et un dernier conseil, enfin pas conseil, un dernier objectif de ce challenge pour moi, ce serait que j'aime mes cheveux comme ils sont. Et quand je dis comme ils sont, je veux pas dire que je les aime, enfin je les aime pas. Mais je veux dire que là, à cet état où ils sont, où je les trouve endommagés, j'aimerais les aimer comme ça. Parce que je veux les aimer à chaque étape. En les aimant, je vais mieux m'en occuper, tu vois. Donc, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense que tu comprends, ok. Vous préférez que je vous vous voie ou que je vous tutoie ? Dites-moi, dites-moi en commentaire parce que ça me mêle, ça me mélange. Donc maintenant, ce que j'appelle les requirements. Les... En tout cas, ce qu'il faut. Ce qu'il faudra pour ce challenge. Première chose, il faudra être patiente. Il faudra être très patiente. Il faudra être douce. Il faudra aussi qu'on arrive à comprendre qu'on est plus que nos cheveux. À un moment, je m'étais beaucoup trop attachée à mes cheveux. Donc, on va laisser un peu prise. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont plus importantes. Les cheveux sont importants, mais il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Voilà, donc, il faudra être très 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 patiente. Je dis ça pourquoi ? Parce que je compte faire ce challenge pendant 6 mois. Donc, quel est le plan ? Notre plan. J'ai pas voulu appeler ça les règles du challenge parce que j'ai pas envie qu'on voit ça comme une corvée. Mais plutôt comme un plan. C'est clair ? Un plan. La première chose quand on veut améliorer la qualité de ses cheveux ou alors on veut juste qu'ils soient en meilleure santé, c'est de changer sa routine capillaire. Jusque là, je pense que tout le monde sait c'est quoi une routine capillaire. Ce que j'ai décidé de faire pendant ce challenge, je vais vous citer ça. La première chose dans le plan, c'est que je vais faire des coiffures protectrices à faible manipulation. C'est le but, franchement. Si vous savez pas ce que je veux dire, parce qu'il y a une différence entre coiffure protectrice à faible manipulation et coiffure protectrice à faible manipulation. Si vous voulez savoir de quoi je veux pas, j'ai une vidéo où je vais vous montrer ça. Je pense que le lien sera en haut. Mais oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention à choisir les bonnes coiffures protectrices. Donc, la deuxième chose, c'est que je vais changer ma routine capillaire en fonction de mes problèmes. Donc, en fonction de vos problèmes, on va voir ce que vous pouvez établir une nouvelle routine capillaire. Par exemple, pour vous, vous n'aurez peut-être pas besoin de changer de routine capillaire, mais plutôt de respecter la routine que vous avez établie. Parfois, ça arrive qu'on s'est dit qu'on va faire telle ou telle chose et au final, on ne le fait pas. Donc, déjà, ce serait bien de respecter la routine que vous avez. Et ensuite, vous allez voir si vous voulez rajouter d'autres choses ou retirer d'autres choses. Ok ? Donc, pour moi, particulièrement, ce sera de faire un shampoing. Faire un shampoing régulièrement, ce sera une fois toutes les deux semaines. Mais sinon, lorsque j'aurai des coiffures protectrices, puisque bien sûr, j'aurai des coiffures protectrices, en fonction de la coiffure, je vais faire peut-être un shampoing une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les trois semaines. Et en tout cas, l'idéal, c'est de faire au moins un shampoing par mois, surtout quand j'aurai des coiffures protectrices. Ensuite, de faire des soins nourrissants et hydratants. Et comme je vous le disais, je me suis rendu compte que pendant cette période-là, je ne faisais pas de soins protéinés. Donc, faire vraiment des soins protéinés. Donc, ça, c'est déjà en deux. Et ensuite, je vais, en fonction de votre routine, il va falloir savoir si vous voulez démêler vos cheveux avant ou après le shampoing. Donc, ça, c'est un truc vraiment capital. Moi, là, par exemple, j'ai les cheveux sur la tête qui ne sont pas lavés depuis deux semaines et ils sont assez emmêlés. Je pense que ça peut se voir. Ils sont un petit peu emmêlés et j'en ai vraiment mis pas eu le temps. Donc, là, par exemple, quand je vais laver mes cheveux, je vais faire un prépou, un bain d'huile et je vais démêler mes cheveux d'abord. Après les avoir démêlés, ensuite, je vais les laver. Parce que quand ils sont emmêlés, quand ils sont beaucoup emmêlés, si vous les lavez et ensuite vous vous démêlez, ça risque d'être compliqué. Ensuite, je vais hydrater mes cheveux régulièrement. Je ne vais pas seul. Donc, j'espère que vous n'entendez pas les bruits. Donc, je disais que ce sera d'hydrater mes cheveux régulièrement. J'espère. Voilà. Hydrater mes cheveux régulièrement, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une coucheur protectrice qui le permet, je pourrais hydrater mes cheveux deux fois par semaine. Ou alors, une fois par semaine. Je vais établir, je vais me faire un petit calendrier et choisir les jours de la semaine où je vais hydrater mes cheveux. Surtout lorsqu'ils sont en coiffure protectrice. Donc, par exemple, si je dis que je vais le faire deux fois par semaine, il faut que je note dans la semaine les deux fois. Moi, je peux me permettre de faire ça parce que mes cheveux retiennent assez bien l'hydratation. Si vous êtes encore au stade où vos cheveux se déshydratent tous les jours, tous les jours ou tous les deux jours, vous allez devoir ajuster en fonction de vos besoins. D'accord? Ensuite, il y a autre chose que je voulais utiliser. C'est une huile. Je ne l'ai pas à côté de moi. Mais je vais ajouter une huile que je vais utiliser pour masser mon cuir chevelu. Surtout mes tangles. Ça peut être n'importe quelle. Utiliser une huile avec huile de ricin, huile d'olive, ce genre de choses-là. Ce serait très bien. Ou là. Ou alors, huile de... Jamaican Black Astor Oil. Ce serait très très bien pour bien masser de votre cuir chevelu, pour aider à la circulation sanguine. Donc, j'ai prévu masser mes cheveux, mon cuir chevelu et appliquer de l'huile trois fois par semaine. Et franchement, pour ces trois fois dans la semaine-là, je compte faire ça vraiment de façon... Tic, 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 tac, tac. Voilà. Donc, par exemple, je peux dire au pif comme ça, tous les lundis, les mercredis et les vendredis, je vais appliquer les huiles. Comme ça, je sais que je me rappelle, je veux même mettre un rappel dans mon téléphone. Donc là, vraiment, on veut être au taquet. Ok ? Et donc, une fois par semaine, lorsque je pourrai ou lorsque j'aurai les cheveux pas enfermés dans une coiffure protectrice, je vais défaire, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, je sélectionne cette partie de mes cheveux-là et je la sépare du reste pour ne pas créer trop de tension. Donc, une fois par semaine, je vais défaire ça, bien rincer, pour bien mouiller, pour que ça soit bien imbibé d'eau. Je vais bien hydrater en profondeur. Ok ? Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire ça. Je vais faire ça une fois par semaine, par exemple. Si dans la semaine, j'ai décidé d'hydrater mes cheveux deux fois, la première fois de la semaine, ce sera une hydratation simple et la deuxième fois, ce sera une hydratation des cheveux, mais aussi en profondeur pour les temps. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça en vidéo. Là, comme j'ai dit, c'est juste la théorie. Ok ? Je vais aussi hydrater et sceller mes pointes trois fois par semaine. Je vais vous donner un exemple. Disons que lundi, je décide d'hydrater mes cheveux, toute ma chevelue. Quand je vais hydrater toutes mes cheveux, je vais aussi hydrater mes pointes. Donc, ça compte pour les trois fois des pointes. Je vais aussi appliquer l'huile et masser mon cuir chevelu. Ma, disons, mercredi, je vais, on va dire peut-être que je vais juste rincer mes cheveux devant mes temps, les hydrater, sceller et aussi juste hydrater mes pointes. Et disons, vendredi ou samedi, je vais hydrater toute ma chevelue, même devant, mais sans rincer devant. Et puis aussi, je vais hydrater les pointes. C'est vraiment un exemple. J'espère que vous avez bien compris. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que je vais faire, voilà, il y a trois jours de la semaine, je vais me consacrer à mes cheveux. Parfois entièrement, parfois juste quelques minutes dans la journée. Voilà. Donc, le but ici, c'est vraiment d'éviter de démêler nos cheveux souvent. Voilà pourquoi je ne veux pas garder de coiffure où je serai obligée de démêler mes cheveux chaque semaine. Voilà. Franchement, je vais essayer de éviter ça. Parce que je me suis rendue compte que j'avais beaucoup la main dans les cheveux. Donc, il y a ça aussi qu'il faut que je règle. Donc, un exemple de coiffure qui va me permettre de faire tout ça, ce sont les mini-breeds. Franchement, je ne fais que chanter les louanges de cette coiffure. Parce que depuis que j'ai découvert cette coiffure, je suis mes aux anges. J'adore cette coiffure. Et avec ça, je peux laver mes cheveux. Je peux hydrater mes cheveux. Et puis, lorsque la coiffure se gâte, je peux mettre une perruque, je peux mettre un foulard. Je peux faire tout ce que je veux, en fait. C'est vraiment une coiffure assez pratique. Un autre conseil que j'ai à vous donner pour ce challenge, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est coiffure serrée. Franchement, ça, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire. Mais en tout cas, je vous le redis. On ne sait jamais. Il y a peut-être des nouveaux, des nouvelles. Évitez les coiffures serrées. Si j'ai un dernier conseil à vous donner par rapport à ce challenge, c'est qu'il va falloir qu'on s'applique lorsqu'on va manipuler nos cheveux. Donc, assurez-vous d'avoir les ongles toujours bien limés. Toujours, toujours, toujours bien limés. Et aussi, je vous conseille de démêler vos cheveux aux doigts d'abord. Surtout, commencez par le point de démêler aux doigts d'abord. Et comme vous voyez que c'est facile, passez avec le pain. Laisse-moi vous dire que ce challenge est aussi très bien. Ce sera très bien pour celles qui n'ont pas toujours le temps de s'occuper de leurs cheveux. Ne venez pas me dire que huit, trois fois s'occuper des cheveux, trois fois dans la semaine, c'est trop. Je suis désolée. Vous pommadez tous les jours. Vous pommadez tous les jours, mettez du parfum tous les jours, vous lavez tous les jours. J'espère. Donc, ce n'est pas cinq minutes là. Ils vont vous tuer. Surtout si vous avez par exemple les mini-braids. Pour identifier les cheveux, c'est tellement rapide. C'est tellement rapide. Ça passe vite en fait. Donc, pas d'espuces. Ok, je vous regarde. Merci à toutes celles qui sont restées, qui se sont abonnées. Je vous ai vu des gens qui ont partagé la vidéo. Ça me fait super plaisir. J'ai lu vos messages. Je vais commencer à répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre. Je me suis sentie moins seule. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai passé cette étape où j'étais vraiment triste. Je pense que dans la vidéo, j'étais un peu dramatique. Mais bon. En fait, je n'étais pas vraiment dramatique. C'était comme ça que je me sentais au moment où je finis la vidéo. Donc, c'est un peu normal. Mais ça va. Je vais beaucoup mieux. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Ça va aller. La vie continue. Je ne sens que des cheveux. Mais n'empêche qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'il soit. Tu vois. Voilà. Donc, il y a ça. Et aussi, je voulais vous dire que si j'étais absente, c'était par rapport à l'école. C'était ma période d'examen. J'ai fini mes examens. Donc, je n'ai plus d'examen par la grâce de Dieu. Je ne vais pas reprendre de matière. Il me reste encore à déposer mon mémoire. Donc, il y avait tout ça que je devais faire. Et en même temps, j'ai déménagé. Vous pouvez voir que le cadre a changé. Il y a tellement de choses qui sont passées. Je suis tombée malade deux fois. Franchement, il y a tellement de choses. Voilà. C'est ce qui explique que je n'étais pas là. Mais en tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous saurez un peu plus ce qui se passe. Vous pouvez nous parler un peu plus souvent. Voilà. Ok. Les filles, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker et de vous abonner. Ça m'a manqué. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.